Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode de Maca RKFA 22 toujours avec notre Atletico Madrid et aujourd'hui au programme on va commencer du coup par la coupe d'Espagne donc on avait remporté la super coupe d'Espagne dans l'épisode 52 face à Villarreal ce serait vraiment bien qu'on ait aussi la coupe d'Espagne de toute façon là vu que c'est la dernière saison ce serait bien qu'on ait tous les trophées serait incroyable même ensuite on aura Mallorque et on finira sûrement face à la Real Sociedad mais en tout cas j'espère que vous ça va n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît en tout cas on avait rejeté aussi l'offre de Naples c'est vrai à hauteur de 210 millions un truc comme ça je crois donc franchement on est envié par certains clubs et ça fait plaisir alors ok on est beaucoup fatigué dans notre équipe il n'a pas fait tourner il aurait peut-être pu un petit peu je pense c'est pas grave on a quand même le retour de Sané à gauche qui va faire du bien et sinon ouais de leur côté ils sont beaucoup moins fatigués que nous ça c'est sûr j'espère que ça va aller quand même ce serait bien qu'on gagne tranquille oui bon sous cette pluie de Leganes allez on y va pourquoi pas Pinto qui va me retrouver je la rejoue pour Pinto Pinto la frappe la barre ohlala bien joué cette passe il va me la tenter superbe j'attends un petit peu je la décolle à Joe Félix c'est la réelle dans le trou encore tu m'as vu Arataire de l'autre côté et moi je me trouve pas je marque pour ma première fois incroyable je vais même pas parler français c'est fou incroyable ça fait du bien direct de marquer nous a fallu deux trois tirs pour entrer dans le rythme et là la frappe Arataire pied droit qui bat le gardien donc super les gars on prend l'avantage allez Joe Félix qui la décolle pour Pinto Pinto et bien sûr qui finit il en loupe une mais il en loupera jamais deux quel attaquant heureusement qu'il a pas rejoindre parce qu'il lui fait énormément du bien entre lui et Joe Félix ça déroule il a même pas besoin de moi donc c'est incroyable regardez ça il lui met la petite tablonnade sans regarder parce qu'il sait qu'il est là Pinto Pinto pour la finition il a trouvé dans le trou s'il arrive à lui remettre et ouais ça fait but mauvais placement de tout le monde et du coup les ganes qui arrivent à réduire l'écart il va falloir faire attention c'est jamais ce qui peut se passer il aura fallu un seul tir une seule erreur défensive de l'autre part pour marquer ce but allez il faut rester dans le trou allez je la pousse la balle le centre Arataire pour Joe Félix et il finit la triplette des attaquants qui a tous marqué incroyable voilà je l'ai poussé direct j'avais convité ça à aller le faire et après je lui mets un rattaire pas ça rattaire même pas un centre dans les pieds de Joe Félix oh la 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 roulette qui est passée on y va dans l'axe pour Joe Félix Joe Félix et bien sûr le doubler encore une fois comme la vidéo précédente ça part d'un geste technique et ça finit sur un but magnifique rien à redire sur ces buts franchement on est en forme on a tout pour réussir une saison haut en couleur bien joué j'y vais en vitesse encore je l'ai vu les gars Joe Félix la même qu'avant et le même but qu'avant incroyable triplé en très 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 peu de temps pour lui 5 buts à 1 dans ce match et c'est que la 38e minute si on continue comme ça ça va être un carnage trop fort vraiment en vitesse je suis imprenable et après il est toujours là que ce soit lui ou Pinto ils sont bien placés et après ils marquent comme d'habitude ok la récupération oh la la c'est passé c'est passé c'est passé incroyable ce but en solitaire j'en avais envie je savais qu'il y avait moyen magnifique franchement je fais que dire magnifique en même temps que dire dodo voilà arc-en-ciel la fin de frappe pour m'avancer un petit peu et l'enrouler la défense qui est perdue et voilà la fin de cette première mi-temps 6 buts à 1 1 but pour Pinto 2 pour moi et 3 pour Joe Félix est-ce qu'on peut faire mieux je sais pas franchement en vrai si je peux demander un remplacement je pense qu'on sortira même maintenant mais je sais pas pourquoi on peut pas cette année je savais même pas qu'ils avaient modifié ça mais c'est bête parce que ouais on perd de l'énergie pour rien c'est sûr qu'on va gagner je passe le match très très haute il me la met bien joué la même passe que tout à l'heure pour Pinto cette fois ci ça fait 3 fois que je la fais 3 fois qu'il intercède pas et 3 fois qu'on marque 7 à 1 doublé de Pinto franchement on se fait plaisir le trio offensif on va tous les 3 être le meilleur buteur de la coupe d'Espagne à la fin de ce match incroyable ok les gars je peux demander le remplacement franchement on va le demander ça va nous faire du bien enfin je pense que ça devait être qu'à certains moments ou certains moments de fatigue qu'on puisse faire ça en tout cas là on sort ça suffit 4 passes des 2 buts je pense on va se reposer tranquillement alors on va simuler franchement on va pas regarder la fin je leur fais confiance voilà ça finit en 7-2 c'est suffisant le Barça qui s'est imposé 4 buts à 1 face à Bilbao et le Real aussi s'est imposé face à l'Espagnol on est content ok du coup on va continuer on va simuler jusqu'au temps les gars le temps on va le passer vite fait ok allez on est presque allez j'espère qu'on fera quand même un ou deux transferts de notre côté aussi ça pourrait vraiment servir à l'équipe surtout en défense je pense ce serait pas mal et après bon devant pas besoin mais pourquoi pas un Elia en plus ça ferait du bien au club on va voir ça tout de suite voilà c'est la fin alors et la surprise juste derrière le temps c'était ça coupe d'Espagne 8e de finale on se prend le Real Madrid en pleine face pour les 8e franchement on n'a pas de chance au tirage alors qu'est ce qu'on a du coup en infos mondial pas grand chose infoclub Naples ok on avait dit ok Atletico Madrid ah ben voilà je l'avais dit un défenseur on signe Nicolas Souleu pour 57 millions il va faire du bien on est également sélectionné pour faire partie du joueur du mois avec Vinicius Depay et Valverde et du coup l'affiche de cette coupe d'Espagne et voilà du coup ouais Souleu j'espère qu'il sera titulaire dès le premier match on va découvrir ça alors ok ouais il y est nickel là on a une très 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 belle équipe et une très belle équipe aussi du côté du Real de Madrid avec Courtois on va la porte Casemiro Cruz va vers des Dybala il y a du monde on va y aller les gars ce serait bien qu'on passe ce tour on se débarrasse d'un gros et surtout on avance dans la compétition magnifique qu'il faut on a à l'extérieur les gars pour un match derby madrilène et il y a du monde pour les encourager à nous de gagner première action pour le Real attention ça arrive jusqu'à Vinicius et le premier arrêt de Oblak magnifique je suis passé avec ce beau passement de jambes le double contact je suis passé encore je suis passé oh la la il a sort dégoûté j'avais eu un peu de chance sur la fin de l'action on l'a trouvé dans l'espace et on encaisse ce premier but quelle erreur de notre part quelle erreur gros gros trou dans la défense et Oblak est battu derrière c'est Casemiro qui va marquer le capitaine la fin de frappe pourquoi pas même si elle est loin oh la 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 l'égalisation sur un but sensationnel c'est loin mais c'est pas grave incroyable regardez moi ça la fin de frappe là je me place bien dès que je sais que je peux hargner j'hésite pas et ça transperce la lucarne opposée Courto complètement battu on est loin franchement on est loin sur cette frappe et salope courtois en plus y'a pas Pinto les gars je viens de de remarquer ça y'a Saka en pointe j'espère vraiment qu'on l'a pas vendu à Pinto en tout cas faut gagner ce match s'il arme ça peut être dangereux bien Oblak et c'est avec Mancini oh non il s'est troué oh il s'est complètement troué et il peut marquer le deuxième but putain oh la 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 Zibala qui vient nous clouer le bec mais quelle erreur je sais pas si c'est saouleux les gars mais franchement si c'est lui pour un premier match il y'a rien de pire que faire cette erreur je sais pas pourquoi il est bien il rate ah non c'est Van Dijk encore pire il rate complètement sa tête et Zibala qui marche derrière oh la la quelle erreur encore devant Dijk et Oblak cette fois qu'il nous sauve il nous sauve du déluge aller Oblak qui boxe le ballon encore ok mi-temps on souffre énormément dans ce match Pinto qui n'est pas là pour nous aider devant on fait avec Saka et pour l'instant Saka il est invisible il faut vraiment qu'on fasse de notre mieux pour pour réussir à gagner parce que ah bah je crois qu'il sort Saka encore pire qui est-il qui est Delap je sais même pas qui c'est j'espère vraiment qu'il est bon mais à mon avis ça sent pas bon pour Pinto s'il est pas là allez Jo Félix j'arrive à lui remettre ok c'est passé allez je compte sur toi Jo Félix lui il est pas parti de ce magnifique club incroyable cette égalisation on n'est pas mort c'est un grand match les gars franchement beaucoup d'action de part et d'autre le meilleur va gagner ça c'est sûr là on a très bien construit à deux après une récupération et Jo Félix qui finit de l'extérieur on continue comme ça le centre au second le centre au second au black présent Sané qui est passé encore je la demande au centre pourquoi pas ça revient derrière la sortie de Courtois qui permet d'être en avant sur ce sur ce ballon c'est bien avancé et après la sort putain et Jo Félix qui me la rejoue de l'autre côté je la tente par dessus ça revient sur Jo Félix oh pourquoi elle a prendre la tête même si elle était puissante c'est pas suffisant ok les gars on ira donc aux prolongations il me semble à part si on les rejoue mais je pense ah peut-être que ça se finit comme ça et qu'on les rejoue je sais pas non on reprend ok on reprend 2 buts à 2 il n'y aura qu'un seul vainqueur dans ce match et ce sera nous je l'espère Mané qui rentre pour le Real ça va être dur il est tout frais ah il a trouvé dans l'espace s'il arrive à frapper heureusement qu'au black il est incroyable ok dans le tronc c'est passé il a retrouvé oh la frappe il aurait pu la décaler je crois que c'est l'entran j'ai déjà oublié son nom bon joué Jo Félix il y a un petit trou il arrive à la décaler et là c'est fini mais bien sûr qu'il finit le remplaçant il est rentré deux laps voilà j'avais oublié ton nom incroyable il arrive à marquer Joao Félix à la passe il se la lève et il marque magnifique faut pas laisser frapper bien au black allez le dernier corner juste avant la mi-temps au black qui la boxe c'est pas fini du tout j'ai vu van dyke ok mi-temps on a souffert 15 minutes les gars à tenir pour être en quart de finale et surtout pour éliminer le grand réel bien joué je me retourne et là il peut partir allez magnifique tapas et là c'est fini mais bien sûr il finit de la le doublé il est rentré à la mi-temps et il inscrit deux buts très importants pour l'instant on est en quart de finale les gars oh la 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 frappe quel arrêt et voilà c'est fini les gars on élimine le réel de madrid dans ce derby madrilène incroyable c'était un super match ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu des comme ça un but une passe d de mon côté mais franchement toute l'équipe a fait un grand match ok bah du coup après cette magnifique victoire face au réel on va voir un petit peu niveau information ce qu'on a de nouveau de la hauteur d'un doublé voilà le remplaçant incroyable il nous a vraiment beaucoup apporté plus que Saka même si c'était pas très compliqué ensuite je suis leader de passe d en super en coupe d'espagne pardon avec 5 passes décisives en 2 match incroyable là quand même notre moyenne 9 et 3 buts franchement on est bien à mon avis en simulant il va y avoir du coup l'élection du joueur du mois de janvier j'espère que ce sera moi les gars pour qu'on puisse faire tous les mois pour qu'on puisse faire tous les mois et on a encore la coupe d'espagne ok mais c'est vraiment que ça aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on a de nouveau euh j'ai pas l'impression que je suis sollicité ah ouais c'est pas moi Vinicius Junior élu joueur du mois dommage les gars le premier compère franchement je suis dégoûté un peu mais félicitations à lui c'est pas grave en tout cas nous on va se concentrer ok sur ce match face à Villarreal on les a joué deux fois en deux vidéos et deux fois en coupe du coup c'est les quarts de finale on va voir les autres quarts de finale on a donc Séville face au Betis Giron face à Valadolid Villarreal face à nous et Levante face à Grenade ok ok et Giron qui ont sorti le Barça ok je me demandais où ils étaient mais ils sont éliminés par Giron Villarreal les gars on les avait gagné 5-0 du coup est-ce qu'on va refaire le même exploit ce serait magnifique parce que franchement ils ont pas une équipe dégueue du tout ah je vais juste voir ça quand même c'est bizarre que Sakai soit en pointe franchement ça veut dire qu'on a vendu Pinto on va voir dans le stade du joueur si j'arrive à le trouver non pas là pardon dans Hakai Equipe alors et ouais y'a plus de Pinto les gars putain c'est un truc de fou il a donc été vendu mais où je sais pas peut-être peut-être à Naples comment on peut voir s'il a été vendu à Naples on va voir autre championnat ah ouais mais non je vais pas pouvoir voir franchement je sais pas où on peut voir ça peut-être dans Ligue des champions non ? alors où sont-ils Naples ? pourtant ils sont même pas en Ligue des champions oui en vrai je pense ok ils sont là est-ce qu'il est donc parti à Naples ? et il est là les gars Victor Pinto il nous a quitté pour Naples je suis dégoûté il était tellement fort j'espère que Saka va réussir à nous faire oublier son absence et également pareil pour le remplaçant ça va être compliqué ça va être compliqué mais au moins à porter à porter devant je leur fais confiance même si je veux préférer Pinto Lucas Hernandez signé par Villarreal allez les gars dernier match de la vidéo pour la coupe d'Espagne attention à la frappe la première O'Black qui arrive à repousser ce ballon Saka un peu en galère il m'a vu Joe Félix la belle passe allez le petit lob oh la la quelle erreur d'avoir lobé non il va frapper et l'arrêt encore d'O'Black il se détend super bien Saka Saka qui trouve Félix et Joe Félix le missile toujours là toujours présent et toujours buteur bien joué Saka qui s'est super bien retourné et après la frappe elle est sublime 1 à 0 les gars il va frapper oh la 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 il égalise il égalise sur cette frappe d'Aka on les a sous-estimés les gars dans ce match parce qu'on avait gagné largement la dernière rencontre et là ils égalisent très facilement il prend son temps il est seul et il marque j'ai voulu y aller en vitesse je ne suis pas passé ni temps les gars pour l'instant on a accroché on refait comme contre le Real Madrid n'espérons pas aller en prolongation parce que vraiment ça nous crame et ça va jouer sur la suite de notre aventure donc il vaut mieux il vaut mieux aller marquer ce deuxième but vite fait super je suis passé avec ce geste technique je peux y aller je la mets en profondeur il est tout seul oh la la le défenseur qui la sort il est passé et la frappe oh la 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 de l'autre côté il m'a vu je suis passé encore encore oh la 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 frappe par contre elle est pas bonne du tout ok le stop and turn je la décale pour Joao Félix qui la décale pour Sané et le poteau et après le gardien qui la sort putain oh la virgule qui est passée et la la frappe extérieure je m'appuie allez pour la dernière action s'il arrive à me trouver encore par dessus la frappe oh lolo lolo ce but 2 minutes 40 secondes de jeu il restait seulement 2 minutes de temps additionnel mais on en a pris un peu plus pour marquer ce but bon là le ralenti c'est une catastrophe de cadrer comme ça mais on va le revoir incroyable je me la suis levé les gars une première fois une deuxième fois et là la frappe opposée qui rentre je me la décale bien de la tête le gardien cette fois-ci qui arrive pas à la prendre et encore une fois je suis buteur et fin de ce match incroyable c'était pas comme la première rencontre c'était vraiment très différent on a dû se battre jusqu'à la fin pour aller chercher ce but cette victoire et surtout ces demi-finale les gars et oui parce qu'on est en demi-finale de la coupe d'Espagne incroyable bêtise qui s'est imposée face à séville 2-1 Valadolid a gagné 2-1 également face à Giron et Grenade 3-2 face à Levante je suis homme du match que des bonnes nouvelles et du coup on aura joué seulement la coupe d'Espagne dans cette vidéo rien à bouger au classement on verra dans la prochaine qui on aura tirer les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager si le contenu vous plaît et moi sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz